Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo hors série. Alors il m'arrive parfois de vouloir parler de choses un petit peu différentes comme de cinéma, de séries, de bande dessinée ou d'un tout autre sujet, mais également de jeux trop courts pour en faire un test complet mais dont j'ai tout de même envie de parler. Et on commence aujourd'hui avec Manuel Samuel, un petit jeu indépendant, vous incarnez Sam, un jeune homme riche, égoïste et n'ayant jamais eu besoin de travailler de sa vie. Cependant tout cela va très vite changer le jour où il mourra en sortant d'un café. Une fois en enfer, vous rencontrez la mort en personne dans un look de skater qui vous fera une proposition. Si Sam survit durant 24 heures, il pourra avoir une seconde chance et vivra de nouveau. Bien évidemment cela serait beaucoup trop simple, c'est pourquoi la mort ajoute une condition. Sam devra être contrôlé manuellement et c'est là que le concept est génial. Vous devrez tout contrôler, chacun ne sait pas en contrôlant chaque jambe avec un bouton différent, le clignement des yeux ou encore la respiration. C'est dans ce genre de situation qu'on se rend compte que tout ce qu'on fait instinctivement quotidiennement, marcher, cligner des yeux, inspirer, expirer, eh bien ce n'est plus du tout la même chose quand on commence à y réfléchir pour quelqu'un d'autre. Mais cela permet d'avoir des situations assez rigolotes comme faire le grand TK quand on avance de deux pas avec la même jambe ou encore le fait d'avoir la colonne vertébrale qui ne retient plus le corps si on ne dit pas à Sam de rester droit. Bien évidemment ceci n'est que le commencement et au fil des niveaux d'autres choses s'y ajouteront comme le fait de conduire une voiture. conduire mais manuellement, embrayage, pluvier de vitesse, frein, accélérateur, volant, tout en respirant et en clignant des yeux. Ce que je n'ai pas dit c'est que la mort nous accompagne toujours et va nous donner du fil à retordre, comme par exemple en nous obligeant à s'arrêter régulièrement ou éviter les mémés au risque de stopper net. Le jeu est bourré d'humour noir mais aussi de moments complètement loufoques. Cependant ce jeu contient quelques défauts. Déjà il est très court, je l'ai fini en seulement une heure et demie. D'habitude ce temps de jeu ne me dérange pas, je pourrais faire une heure et demie de bon jeu plutôt que 50 heures d'un jeu ennuyeux. Mais en réalité cette durée de vie dépend de votre capacité à apprendre et comprendre les mouvements du personnage. Une fois tout cela assimilé, vous pourrez torcher un niveau en seulement 5 minutes en sachant que le jeu n'en contient que 8 et que les premiers niveaux sont des didacticiels. Mais bon je le répète ce n'est pas vraiment un gros défaut mais j'avoue qu'une fois terminé je suis resté un peu sur ma faim et une fois que j'ai voulu le recommencer je n'avais plus l'aspect de découverte et je finissais chaque niveau très rapidement. Mais il existe pour moi un énorme défaut. Alors je rappelle que le but du jeu est de survivre 24 heures. Cependant il est tout simplement impossible de mourir. J'ai tout essayé, je suis tombé dans les escaliers, j'ai essayé de vider entièrement mes poumons jusqu'à m'évanouir mais rien. Même lors du passage où l'on contrôle un robot, quand ma barre de vie atteint 0, la mort le répare et on est reparti. Je trouve cela vraiment dommage. Quel est l'intérêt d'un jeu de survie s'il est impossible de mourir ? Le concept de départ était excellent mais je pense qu'il a été mal exploité. J'aurais aimé un jeu du même genre mais avec des événements aléatoires et surtout la possibilité de mourir. Par exemple devoir aller travailler, selon la partie le métier serait différent. Pourquoi ne pas mettre des métiers dangereux si on ne fait pas attention ? Par exemple un bûcheron. Et si on fait une erreur de manip, la hache finit par faire des dégâts. Ou bien mettre des activités après le travail comme devoir aller à son cours de natation. Vous imaginez devoir contrôler tous les mouvements d'un personnage en train de nager plus penser à la respiration ? Et si nous ne sommes pas assez rapides, le personnage coule. Il y a tellement à faire et cela permettrait d'augmenter de façon considérable la durée de vie. Après, tout ceci sont des idées qui me sont venues durant ma seconde partie. Mais ce jeu propose cependant un dernier mode de jeu, le mode multijoueur et cela offre une toute autre expérience de jeu. Les niveaux sont strictement les mêmes à la différence que vous serez deux à contrôler Sam. Vous vous en doutez, il ne s'agira pas d'une personne qui contrôle les jambes et d'une personne qui contrôle les bras, ça serait beaucoup trop simple. Le premier joueur contrôlera la jambe gauche et l'autre la jambe droite. L'un l'aspiration et l'autre l'expiration. Maintenant imaginez cela avec le niveau de la voiture. Ce jeu devient donc une grosse partie d'engueulade entre potes où l'on finira toujours par envoyer la faute sur l'autre. Sincèrement, ce mode est très fun. Manuel Samuel est un petit jeu sympathique mais qui aurait pu être tellement plus. On en fait très vite le tour mais je me suis quand même bien marré avec ce concept intéressant et l'humour du jeu. Lors des soldes de Steam, il ne coûte pas très cher alors vous pouvez toujours l'essayer à ce moment-là. Et si vous avez l'occasion de le faire avec un pote, foncez-y, vous passerez une bonne après-midi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas encore de quoi parlera la prochaine ni quand elle sortira mais d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 ...